Le domaine, c'est le pire. Pour nous, la littérature vide, c'était Marguerite Duras. La philosophie creuse, naturellement, notre grand série BHL. La chanson stupide, on avait l'embarras du choix, on a pris Patrick Bruel, qui est le plus connu. Le média, totalement desserveilleur. On a pris Jean-Pierre Elkabach à Roland Garros. Donc il va sans dire qu'aucun détenteur d'autorité, qu'absolument aucun grand manitou politique n'a la moindre raison de dormir sur ses deux oreilles. Cette semaine, le quota mondial de la finance, de la politique et de l'économie était à Davos. Un monde de décideurs à portée de la main, un terrain d'action en or pour Noël Godin, mais trop bien gardé. Bill Gates, le symbole de cette nouvelle toute puissance capitaliste, y ouvrait sa tournée européenne. Il était en tête de liste, surtout qu'il apparaissait qu'il était inaccessible, que ses services de sécurité le protégeaient absolument irréductiblement contre les vilains Galapia dans notre style. Nous étions une trentaine, dix équipes de trois malandrins, disséminés dans une rue assez fréquentée. Au moment où le bill est arrivé, toute sirène hurlante, les petites unités gloupinesques ont formé un véritable tourbillon pâtissier qui s'est abattu droit sur la cible, les gardes de cœur étant totalement dépassés. Nous sommes écriés lyriquement « Entartons, entartons le polluant pognon ». Le bill, pour sa part, était totalement hébété. Il a tenté de sourire, son sourire était tout crispé, tout constipé et tout à fait ridicule. Quatre tartes au but, l'homme le plus puissant du monde battu par la crème fouettée, la subversion plus forte que les services de sécurité. Un triomphe et l'occasion pour Noël Godin d'appeler à la lutte. Entarteurs de tous les pays, unissez-vous. Que les détenteurs d'autorités de toutes sortes, à tous les niveaux, chefs de bureau, contre-maîtres, parents sévères, professeurs, PDG, délégués syndicaux, s'en prennent plein la poire, de tous les côtés, si nous pouvions insuffler le désir de... Hop ! Sans conteste, le plus beau coup de Noël Godin. Bill Gates, réfugié dans les toilettes, entre lavabo et urinoir, pour une fois, la subversion pâtissière a vaincu la pensée unique. Le village global serait-il soluble dans la crème chantilly ?